Nantaire étant une ville populaire, on veut avec nos forces conjointes faire que ces Jeux Olympiques deviennent populaires pour sa population, pour les Français en général et pour les Nantairiens en particulier, une fête populaire, grandeur nature. D'abord, le sport c'est fédérateur, c'est une vraie dynamique, ça atténue les inégalités puisque dans le monde du sport, on peut être issu de n'importe quelle origine, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle ethnie. Le sport, chacun a sa place, vraiment. Il est porteur de valeurs importantes et ces Jeux Olympiques vont être justement portés par nos futurs champions qui vont pouvoir être accueillis ici à l'aréna sur Nantaire. On va avoir une discipline phare qui va être la natation. Et on sera tous fiers et heureux à Nantaire d'accueillir ces jeunes athlètes, enfin ces athlètes qui vont venir du monde entier. Nantaire sera une ville-monde à cette occasion. Alors Nantaire, c'est une ville pour toutes et pour tous. On met le sport à bien des égards. Concernant le sport de haut niveau, mais avec notre club de basket qui est Nantaire 92, qui évolue à la fois en national et à l'international en participant en championnat d'Europe, à l'Eurocoppe précisément. On a aussi des clubs où on peut faire du sport loisir. N'importe quel nanterien peut venir s'inscrire dans un de nos clubs pour pouvoir pratiquer son sport en loisir, en compétition ou être, comme je vous l'ai dit juste avant, sportif de haut niveau. Donc il y a vraiment des espoirs à Nantaire de construire et de faire des futurs champions qui peut-être nous aurons l'occasion de les revoir aux Jeux Olympiques. On a sur Nantaire des jeunes espoirs qui sont sur la liste nationale et qui sont très performants et qu'on aura peut-être l'occasion, en tout cas du moins en tant qu'élu, c'est ce que je souhaiterais, des Nantariens qui pourront nous représenter dans le cadre de ces Jeux Olympiques.